Salut, c'est Fireflav et bienvenue pour un petit vidéo test de Test Drive Unlimited, si je le dis bien. C'est un jeu de course, c'est Test Drive, c'est connu. Et c'est sur PlayStation 2, c'est le Test Drive Unlimited sur PS2. Et on est parti pour un petit vidéo test, on va voir un peu de quoi ça a l'air ce petit jeu de course. Alors là vous voyez, je suis un peu dans le menu, je suis un peu on va dire dans l'histoire. Alors on a son petit personnage comme vous voyez, on a son petit intérieur. Alors dans Test Drive Unlimited, on peut acheter sa maison et surtout ses voitures. On commence avec un petit garage, avec une voiture un peu pourrie. Mais petit à petit, on gagne de l'argent avec les courses et on va pouvoir acheter des plus grosses maisons, des plus gros garages pour mettre plus de bagnoles et pour avoir bien sûr de meilleures bagnoles. Voici le principe de Test Drive Unlimited sur PlayStation 2. On va sortir voir de quoi ça a l'air ce Test Drive graphiquement. Alors voilà, ça c'est ma bagnole, une de mes bagnoles. Je ne suis pas trop avancé. Alors voilà, il y a plusieurs vues. Alors dans l'histoire, je ne suis pas trop avancé. Et je vais vous faire tout de suite découvrir la carte. La carte qui est immense, totalement immense. Alors elle est assez diversifiée. Il y a des montagnes. En fait, c'est la reproduction d'Hawaii. On va dire que c'est un peu près la reproduction d'Hawaii. Parce que ce n'est pas hyper bien modélisé, à vrai dire. Mais voilà, la carte est immense. Et bon, très vite, la carte va devenir une vraie bible pour un bon joueur. Où voilà, il va y avoir... On peut voir les courses qu'il y a à faire, les courses que j'ai déjà fait. On peut voir aussi les chefs lieux, les clubs. Vous pouvez être dans un club de voitures. Les garages. Vous pouvez acheter vos bagnoles. Les agents immobiliers où vous achetez votre maison, etc. Et ça, c'est ma maison. Voilà. Alors je ne sais pas si j'en ai d'autres. En tout cas, voici la carte qui devient une vraie bible. Quand on joue à test-on-drive, très vite. Hop. Alors je vous rappelle qu'on ne peut pas sortir de la voiture. On n'est pas dans GTA. Alors pour changer de vue... Ah merde. Oh le con. En fait, je viens de rentrer ma bagnole. Bon, on va la ressortir, ce n'est pas grave. Vous savez, on a le temps. C'est une voiture qui n'est pas trop mal pour l'instant. Enfin, je suis encore au début du jeu. Je suis à 11% du jeu. Alors là, devant la vie du jeu, comme vous voyez, elle est assez longue. En plus, il y a une immense carte à l'hésitez. Voilà. Alors moi, je préfère... Voilà, la vue intérieure est assez bien détaillée. C'est très bien détaillé quand vous êtes dans la vue intérieure. On va prendre cette vue-là. J'aime bien les vues de loin. Et vous voyez que, voilà, on est dans une vraie petite ville. Et on peut voir totalement que les effets, les graphismes, les effets graphismes sont exceptionnels. Les voitures sont très bien modélisées, surtout. Et les effets du soleil sont exceptionnels. Et on peut voir que si je roule trop vite, les flics vont commencer à m'opérer. Ça, c'est pas mal non plus. Alors là, ça ne le fait pas, mais ça devra le faire. Alors là, on va aller directement à une course. Vous voyez, les voitures sont très bien modélisées. Si j'y arrive... Attendez, attendez un peu. Il y a un super GPS qui est vraiment pas mal. On va voir un peu le gameplay au niveau de la course. Ce qui est un peu le plus important d'un jeu de course comme ça. On va voir les courses. Et je ne vous l'ai pas dit, on peut se téléporter. Là, on a déjà été. Par exemple, vous allez à une course, on peut se téléporter à la course. Et ça, ça fait gagner du temps et c'est pas mal. Alors comme je suis un peu nul, on va faire normal. Et vous voyez qu'on peut gagner de l'argent si on est premier, deuxième, troisième, pour acheter des bagnoles. Et des maisons. Et je vais m'absenter deux secondes. Attendez. Alors voilà, c'est parti pour la course. On va voir un peu le gameplay. Alors je vous le dis tout de suite, l'IA est vraiment pourri. L'IA fait des fois des bourbes, des conneries. Alors des fois, les courses sont un peu gâchées à cause de l'IA. L'IA est aussi très combative. Elle vous fonce beaucoup dessus. On va voir si je vais y arriver. C'est pas sûr, ça fait un moment que je n'ai pas joué. Je vous laisse entendre les effets sonores qui sont très bien. Ils sont pas mal. C'est vrai que c'est pas mal les effets sonores. Il y a un GPS qui me dit bien sûr tourner à droite. Le GPS est vraiment pas mal. Par contre, la musique, des fois, c'est vrai que ça peut saouler un peu à la musique. On peut gagner des points d'expérience en haut, là, en haut à gauche. Et on nous gagne et chaque fois qu'on fait des petits dérapages ou qu'on achète quelque chose. Et ça nous sert à évoluer tout simplement les points cumulés, là. Alors, je vous promets rien. Je suis en mode normal et je suis pas très bon en jeu de course. Fireflab est assez mauvais en jeu de course. Vous avez pu le voir notamment à Mario Kart. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. J'espère pas trop me chier dessus. Ah, tourner à droite. Alors, la musique, ouais. Non, c'est pas terrible. Bon, il y en a quand même, il y en a quand même pas. En tout cas, oui, il y a la radio. Je me rappelle plus s'il y a beaucoup de stations radio. En tout cas, il y en a un petit peu quand même. Mais la bande son au niveau des véhicules, c'est pas mal. Et je voulais préciser une chose, on peut, on ne peut pas abîmer sa bagnole. Et ça, c'est un truc un peu pourri. Vous pouvez bien foncer dix fois dans une maison et vous n'abîmerez pas votre bagnole. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté, c'est pas très réaliste. Alors, voilà, l'IA est assez compliquée. Même en mode normal, l'IA est quand même assez compliquée. Et assez perfectible. Donc, voilà, l'IA est une des grosses déceptions de ce jeu. Alors, je viens d'arrêter un peu de causer parce que j'ai un peu mal à la l'orge. Et je vous laisse savourer ces beaux graphismes. Je vous rappelle que c'est sur PS2, alors c'est vraiment pas mal. Surtout les effets du soleil en haut, vous pouvez voir, c'est magnifique. J'aimerais bien fermer la gueule de la radio, là, parce que ça va me faire chier. Alors, les courses, il y en a des plus longues, il y en a des moins longues. Il y a des courses montagneuses. Alors, ça, c'est génial. Vous avez des grandes descentes, des grandes montées, là où il y en a un peu. Les courses sont assez longues. Ça dépend des courses. Mais généralement, les courses sont super diversifiées. Chaque course est unique. Par contre, ce qu'il y a dans les courses, enfin, l'IA, c'est pas terrible du tout. Au niveau de la manipulité du véhicule, c'est assez bon. C'est pas trop facile. Ils ont assez bien dosé, on va dire. On prend vite l'habitude de freiner, de tourner. Au début, c'est un peu dur. Surtout qu'il y a, elle est assez dure. Vous pouvez le voir, là, elle m'a lâché depuis un moment. C'est peut-être des meilleurs bagnoles que moi. Et comme je vous ai présenté tout à l'heure, il y a des clubs. Vous pouvez aller dans un club de bagnoles où il y a un président et où vous pouvez gravir des marches dans ce club. Peut-être à petit, en gagnant des courses contre les édérents de ce club, par exemple. Je ne sais pas quand je vais finir, là. Ah bah tiens, je vais bientôt finir. Je ne vais pas gagner de fric. Il y avait deux tours. Et voilà, j'en finis. Bon bah visiblement, j'étais un peu dur. Bon. On va voir un peu... Qu'est-ce qu'on va aller voir. Alors je ne sais pas si je peux changer la radio, ça me fait chier. Qu'est-ce qu'on peut aller voir. On va aller voir un peu les concessionnaires auto qui sont... Alors il y a pas mal de marques et il y a pas mal de bagnoles. Vous pouvez le voir. Les bagnoles, bah c'est plusieurs classes. Il y a classe C, classe A, comme dans la vraie vie. Il y a pas mal de marques de bagnoles et de bagnoles. Alors voilà, il y a Ford, il y a Nissan, il y a Alfa, Mario. Tiens, je vais vous aller voir le moins loin. Mercedes-Benz. On va aller voir Mercedes-Benz. On va aller voir le concessionnaire. On va bien voir ce qu'il va nous dire. On va voir les véhicules. Non, les véhicules, la modélisation des véhicules sont super détaillés, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'entre chez le concessionnaire auto. Voilà, il est content. Il est content. Plus. Alors voilà, classe D. Voilà, vous voyez le prix en bas. J'ai pas du tout les moyens. Voilà. Ça, c'est au-dessus, encore 240 000. On peut voir, voilà, les caractéristiques des véhicules, c'est pas mal. Et tout est très bien détaillé. Et ça, je trouve ça bien. Alors voilà, on peut inspecter le véhicule. Alors, je vais pas en acheter parce que j'ai pas assez de fric. J'ai pas assez gagné de course, comme un con. Alors voilà, c'est pas mal. Pas mal du tout, même. Les effets de lumière, c'est pas mal du tout. Et surtout, la mobilisation, c'est génial. Pour l'intérieur, voilà, c'est super de mobiliser. Alors, on va sortir. On va faire un petit tour, comme ça. Voilà, un petit tour dans la ville. Alors, c'est Hawaï, c'est des paysans. Les effets du soleil sont géniaux. Les graphismes sont vraiment pas mal, en général. J'ai essayé de me faire, voilà, une grosse partie de ce game. Voilà. Quand je percute une bagnole, par exemple, c'est pas très bien fait, les effets. Quand vous percutez une autre bagnole, c'est pas très bien fait. Et à chaque fois que j'en percute une, je suis repéré par les flics. Ça, c'est normal. Alors, voilà. Alors, les poursuites de flics, on va les voir tout de suite. Alors, ils peuvent faire des barrages routiers. Alors, ça, c'est réaliste. Les poursuites de flics, ouais, c'est pas mal. Ça rajoute de la durée de vie. Elles sont assez réalistes. Et vous pouvez entendre... Voilà. Vous pouvez entendre... Vous pouvez entendre les poulets se parler. Ça, c'est pas mal aussi. Petit à petit, plus... C'est comme dans GTA. Plus vous commettez d'infractions, plus vous avez d'étoiles. Là, il y en a que trois, par exemple. C'est pas des étoiles, mais c'est des petits fanos. Alors, là, vous pouvez voir les flics. Alors, voilà. Alors, on va fermer... Voilà, ce petit vidéo-test de test-drave-unimated sur PlayStation 2, avec, bien sûr, Fireflav, le maître en matière de tous les jeux, sans Oliver Plasma, qui n'est pas là. Je sais pas pourquoi... Non, il n'est pas là. Il est chez lui. Je sais pas s'il dort encore, il est 10 heures. Mais bon, on s'en fout. Eh bien, là, on se ferme ce petit vidéo-test de test-drave-unimated, avec des petites notes. Non, graphiquement, c'est vraiment pas mal du tout. Je mettrai une note de 14 sur 20 au niveau graphisme, parce que les effets du saut, ils sont pas mal. C'est sur PlayStation 2. C'est beau. La manélisation des véhicules est géniale. Par contre, l'environnement, c'est pas énorme. Non plus, l'environnement. Et les autres véhicules qui circulent sont vraiment moches. Au niveau de la bande-son, la radio, on l'a pas trop vue. Vous avez vu que c'était du classique. C'est pas génial. Les véhicules, quand ils roulent, c'est très bien fait. Les effets sonores des véhicules, c'est très bien fait. Les collisions, pas trop. Je mettrai une note de 13 sur 20 au niveau de la bande-son. La durée de vie en ce jeu, c'est assez long. Test-drave-unimated, c'est plutôt dur. Je mettrai en durée de vie 15 sur 20, parce que c'est vraiment long. C'est assez long. Là, je suis 40% et j'ai l'impression que j'ai fait 20 heures de jeu. Peut-être que c'est parce que je suis nul. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu autrement ? Bien sûr, la jouabilité, qui n'est pas géniale. Une IA perfectible pendant les courses. Une jouabilité, allez, ça fait du 12 sur 20. Et voilà, on va clore ce vidéo-test de Test-Omarine Unimated sur PlayStation 2 avec une note générale de... Allez, on va se faire plaisir à une note générale de 13 sur 20, grâce à sa durée de vie, grâce à son environnement hawaïen. On s'y fait assez vite. Et son gameplay perfectime, malheureusement. Mais qui passe quand même. On peut passer de nombreuses heures dans ce jeu sans trop se lasser. C'est vraiment un jeu pas mal sur PlayStation 2. Et je vous le recommande assez, ouais. Pour passer des petites heures, faire des petites courses. Pour vous promener dans le paysage hawaïen, tout simplement. Et je vais vous dire, bah... Tout de suite à la revoyure. Pour, pourquoi pas, de bonnes aventures. Ensemble, c'était Fireflav. À la revoyure. Merci.